Bonjour et bienvenue à cette nouvelle journée, c'est la cinquième, si je me souviens bien, journée de mélanome UVA. C'était une journée qui s'appelait initialement la journée de rencontre médecin, chercheur, patient. L'idée fondamentale de cette journée, je me présente, je m'appelle Manuel Rodriguez, je suis l'un des oncologues médicaux à Curie qui s'occupe de certains patients atteints de mélanome UVA. Et vous allez pouvoir rencontrer plusieurs des personnes qui sont en fait centrales dans la prise en charge de ces patients, certains d'entre vous, et les chercheurs aussi qui travaillent beaucoup sur cette pathologie. On est l'un des plus gros centres au monde en termes d'une part de nombre de patients pris en charge et en termes de recherche également, en termes de quantité de recherche qui peut être produite. L'idée fondamentale de cette journée, c'est d'une part de pouvoir vous informer sur cette pathologie, puisque en consultation ça va souvent vite, c'est souvent très brutal pour le diagnostic, puisqu'il peut y avoir un peu d'attente, un peu de longueur initialement sur la base d'actualité visuelle où il y a des questions sur ce qui se passe exactement, mais une fois que vous arrivez à Curie, le circuit est extrêmement rapide, ce qui est donc violent, on le sait bien, et il n'y a pas beaucoup de recul, on n'a pas forcément le temps de prendre du recul, donc ça permet aussi de prendre le recul là et de débriefer, de discuter des questions qui peuvent vous venir pendant ou après cette prise en charge. Donc l'idée est de parler en général de la prise en charge de cette pathologie. On va éviter les questions très particulières, vraiment, parce qu'on ne pourra pas répondre à des questions sur « et moi dans mon cas, pourquoi est-ce que dans telle situation on ne m'a pas fait une endorésection ? » Une question très précise comme ça, on ne pourra pas l'aborder. Par contre, il ne faudra pas hésiter à utiliser ce que vous aurez appris aujourd'hui pour justement l'utiliser dans votre réflexion, pour pouvoir interroger plus précisément votre ophtalmo quand vous le voyez pendant la surveillance ou votre oncologue, pour aller sur cette question-là plus précisément. Donc il faudra utiliser ça comme outil. L'autre idée aussi de cette réunion et pourquoi il y a les chercheurs, c'est pour cette interaction importante avec les chercheurs. D'une part, les chercheurs sont contents de vous rencontrer, et ça, on l'a bien vu dès la première journée de la rencontre, le retour a été que les chercheurs trouvaient que ça donnait un sens en plus à leur recherche et de nouvelles questions qui peuvent se poser en vous écoutant et en écoutant les présentations aussi faites par les cliniciens. Donc ça, c'était important. Et pour vous aussi, c'est que vous signez beaucoup de consentement dès votre arrivée à Curie. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour faire de la recherche depuis les données cliniques, c'est-à-dire des données de base que sont votre âge, la taille de la tumeur, la situation de cette tumeur, comment la traiter, jusqu'à des données beaucoup plus poussées sur des échantillons tumoraux. Quand il y a eu une énucléation, qu'on a retiré un œil, on peut utiliser la tumeur qui a été retirée en partie pour faire de la recherche, par exemple, et pour développer des nouveaux traitements in fine. et ça, c'est comme ça dans tous les centres modernes de prise en charge du cancer et même globalement tous les centres médicaux. Mais à mon sens, on ne donne pas assez de retours aux patients. C'est-à-dire que des patients signent des consentements dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on fait de ces échantillons ? On n'en a pas la moindre idée. Et donc ça a été ça aussi l'une des choses très importantes dans cette journée patient, depuis la première journée patient. Et donc chaque année, on vous fait des présentations, moitié de présentations cliniques sur des questions que vous pouvez vous poser et sur comment on prend en charge ce cancer-là. Et l'autre moitié, c'est des chercheurs qu'on vous présente et qui ont travaillé sur des données cliniques, sur des échantillons et qui font avancer la recherche du mélanome UVA grâce à vous. Et il nous semble important que vous puissiez être au courant. On a déjà abordé plein de questions autour de cela. Et donc je vous invite à regarder les précédentes présentations des précédentes années pour vous renseigner si ça vous intéresse et si vous voulez savoir plus précisément ce qu'on fait. Pour cette journée, vous avez le programme qui s'est affiché là. Je ne vais pas tarder à donner la parole à Denis, comme ça on commencera peut-être un tout petit peu plus tôt, ce n'est pas plus mal. Il y aura donc la première présentation qu'on a depuis la première année qui est probablement l'une de la présentation les plus importante pour vous parce que c'est là où il y a plus de questions, il y a plus d'interactions. C'est comment on traite le mélanome UVA localisé, donc la tumeur de l'œil. Ça peut être tout le temps la même présentation, c'est toujours important parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur le traitement et sur le suivi après au long terme. Et ce sera le docteur Denis Malaise, ophtalmologiste à Curie, qui discutera avec vous. À midi, on voulait vous présenter un groupe de médecins que vous ne voyez pas forcément et qui pourtant travaille au quotidien pour vous. Et en particulier, on se réunit tous les jeudis soirs pour discuter de beaucoup de vos dossiers. C'est le groupe de la RCP, la réunion de concertation pluridisciplinaire, pour votre suivi. Certains d'entre vous sont suivis, vous êtes tous suivis au niveau ophtalmologique, plus ou moins en fonction du traitement que vous avez eu. Et beaucoup d'entre vous êtes suivis au niveau hépatique, au niveau du foie. Certains par échographie, d'autres par IRM. Et vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Tout ce qu'on va relire comme IRM, toutes les questions qu'on va pouvoir se poser quand il y a un doute sur une IRM ou un doute sur une échographie. Et donc là, on va vous montrer le parcours de ce qui se passe quand il y a un doute sur une IRM. Vous allez voir le docteur Servois, qui est ici présent, qui est radiologue à l'Institut Curie. Toulsie, je ne sais pas s'il va pouvoir venir. Pas sûr. Bon, Toulsie, qui est un autre radiologue, qui est également le deuxième radiologue référent dans cette pathologie. Vous verrez comment ils vont interpréter les IRM. Je vais dire un petit mot de tout le monde là-dessus. Et quand il y a un doute, comment on décide ? Est-ce qu'il faut surveiller de façon plus rapprochée ? Est-ce qu'il faut explorer avec une biopsie ? Si on fait une biopsie, est-ce qu'on peut faire une biopsie percutanée, c'est-à-dire à travers la peau, avec un suivi échographique ? C'est typiquement le docteur Servois qui fait ça. Ou est-ce qu'il faut être plus invasif, avec une petite chirurgie ? C'est le docteur Mariani, chirurgien qui sera là tout à l'heure, chirurgien empathique viscérale plus globalement, qui pourra vous expliquer cela. Et le docteur Gardra, qui est notre anatomopathologiste, spécialisé dans cette pathologie, qui est le médecin qui va regarder au microscope ces lésions-là et qui va pouvoir interpréter et dire si c'est du mélanome de l'œil qui est parti au niveau du foie ou non. Je profite là pour aborder une question, quelque chose qui m'est revenu dès la première journée des patients, par les patients que j'ai pu voir ensuite en consultation. Beaucoup d'entre vous venez pour vous renseigner sur la maladie et pour chercher soit des réponses à vos questions sur un symptôme, sur un vécu, pour rencontrer des gens, mais aussi pour avoir des idées sur des traitements, de l'espoir sur les traitements. Dans ce genre de journée, il y a beaucoup d'informations médicales et scientifiques qui sont des informations de la réalité de cette maladie et qui sont parfois vécues difficilement par les patients. parce qu'on touche à la réalité et à la dureté de cette maladie parfois avec des patients qui vont rechuter au niveau métastatique, qui au moment où ils ont des métastases peuvent avoir un pronostic défavorable, donc des métastases qui vont grossir et qui n'en arrivera pas à contrôler. Et j'y pense pour cette présentation-là, vous allez voir que la façon d'interpréter les IRM pour nous va différer en fonction du risque qu'on estime. Est-ce qu'on estime que le patient est à haut risque d'avoir quelque chose au niveau du foie ou à faible risque ? Et donc, il va y avoir des informations entre dans cette présentation-là sur le risque métastatique et donc le risque d'avoir des métastases qui apparaissent. Donc, je vous avertis, parce qu'il y a des patients qui m'ont dit si j'avais su pour cette présentation-là, c'était un autre contexte, une autre situation, je pense que je serais allé faire un tour. Donc, sachez-le, vous pouvez aller faire des tours et revenir. Et voilà, ayez ça en tête. Et comme ça, une fois que vous savez ça, on va pouvoir être dans la réalité de vous montrer comment on fait et comment on réfléchit. Pause déjeuner, qui sera une pause juste au-dessus pour aller discuter avec les gens qui seront encore présents, justement, et rencontrer des chercheurs et des médecins pour en discuter. À 14h, ça sera Francesca Luccibello, qui est oncologue médicale et qui vient de passer sa thèse de science, donc qui est maintenant double docteur, et qui a travaillé en immunologie, dans votre pathologie en particulier. Donc, elle a analysé toutes les prises de sang que vous avez pu faire d'immunomonitoring, si vous avez déjà entendu ce mot, des prises de sang, où on prend vos globules blancs pour les analyser. Pendant ces dernières années, on a beaucoup été dans la découverte, parce qu'on ne savait pas encore ce qu'on cherchait exactement, et Francesca vous montrera tout ce qu'elle a pu trouver. La présentation est relativement courte, parce qu'on ne va pas non plus vous assommer, c'est pour vous montrer à quel point ces échantillons ont pu être très précieux. Ensuite, ce sera Malsi Tarin, qui est ingénieur à l'institucurie en recherche, avec le docteur Sergio Romain-Romand, qui est le responsable de la recherche transnationnelle, donc comment on découvre des nouveaux traitements dans cette pathologie et dans d'autres, qui vous montrera comment on utilise les tumeurs qu'on a pu opérer chez vous, ou même il y a beaucoup plus longtemps, on utilise des tumeurs qui ont été opérées il y a 30 ans parfois, pour les tester in vitro, et voir quels traitements pourraient marcher le mieux, et comment on peut découvrir de nouveaux traitements contre le cancer, en particulier entre le ménome de l'œil. Et donc là, vous aurez cette présentation-là. Je vous ferai un tour d'horizon relativement court, une heure, c'est long pour cette présentation, mais ce n'est pas grave si on a un petit peu de temps. Je vous montrerai les essais cliniques qui ont été réalisés à l'Institucurie ces dernières années, donc je vous montrerai quelques résultats pour ce qui a pu être fait, peut-être pour certains d'entre vous, et les essais cliniques que nous avons actuellement, les essais cliniques qu'il y a ailleurs dans le monde, pour donner un tour d'horizon de ce qui se passe ensuite. Pareil, pour cette présentation-là, je vais vous donner des résultats d'essais cliniques de patients qui étaient à un stade avancé de la maladie, stade métastatique, parfois qui avaient déjà reçu un, deux ou trois traitements, donc des patients qui ont un pronostic très défavorable. Donc ça peut être aussi un peu plus dur si vous sentez que vous n'avez pas envie d'aborder cette question-là. Pareil, vous pouvez faire un petit tour et revenir pour 16h30, parce que vous aurez la présentation de Mme Délis, qui nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui. Mme Délis est la présidente de l'ANPACO, qui est l'Association nationale des patients atteints de cancer de l'œil, et qui vous présentera ce que fait l'ANPACO et comment vous pouvez adhérer à l'ANPACO. Normalement, la plupart d'entre vous ont dû recevoir un petit livret en arrivant à l'institucurie, justement sur l'ANPACO, pour pouvoir vous inscrire. Et donc vous aurez, je pense, ce qui est organisé par cette association. Et nous terminerons pour 17h. Et 11h pile, sauf s'il y a une question urgente. Oui. Oui, alors en fait, ces présentations-là, on a demandé à ce que les présentations soient beaucoup plus courtes que le temps qui leur est imparti. Donc après chaque présentation, il y a un temps pour des questions. Merci.